Voilà, on commence par la presse écrite, s'il vous plaît, après on va s'arrêter l'église. Ça a été plus facile que ce que tu imaginais ou c'était le combat attendu ? Forcément ça a été plus facile que ce à quoi je m'attendais puisque contre Gilles en général c'est toujours de bonnes batailles quoi qu'il arrive. Il se trouve que j'ai fait un super match, un match complet où j'ai été bon dans tous les compartiments du jeu, j'ai été bon en retour, j'ai été bon au service, j'ai été bon en droit, en revers. J'étais assez agressif, quand il a fallu défendre j'ai bien défendu. Donc voilà, un match plein et forcément je suis content de m'en sortir aussi facilement finalement. Lui c'est plein d'avoir eu mal au fessier et de ne pas avoir son déplacement habituel, est-ce que tu passes si petit à saisir ? Il y a quoi le moment de couverture de terrain ? En fait quand on joue, même si de temps en temps on peut avoir des petits signes de l'adversaire, on ne se pose pas vraiment la question de savoir si ça va ou si ça va pas. On se dit voilà on continue sur notre lancée puisque c'est le meilleur moyen de se déconcentrer et c'est entre guillemets quand on a un peu d'expérience, un piège tendu quoi. On a souvent l'habitude, ça arrive de temps en temps que les joueurs pendant le match vont se plaindre, vont se faire attirer et puis finalement ils se battent comme des fous et puis au final on peut ne pas s'en sortir. Donc l'important dans ces cas-là c'est finalement de rester concentré et de se dire que tout va bien en face. Il t'a choisi comme exemple parce que lui donc a un problème physique, il a essayé de se construire une caisse, il est souvent blessé. Il a dit que quand je vois Joe qui était un peu un champion en cristal, il a fait ce qu'il fallait pour se blinder, donc il faut que je fasse la même chose et que maintenant je travaille sur la récupération. Il faut être aussi costaud et ne plus être embêté en parlant par ces problèmes-là. Joe, qu'est-ce que tu le sens ? Toi, tu as eu un énorme travail pour justement te consulter une caisse et te prévenir contre ces beaux mots qu'il y a une époque qui a été menacé de la carte. Oui, alors moi je suis passé par des étapes beaucoup plus compliquées que les sièges, entre guillemets. Donc j'ai pu très tôt dans ma carrière me rendre compte que finalement le plus important, la base de tout c'était d'être bien physiquement, c'était de pouvoir jouer. Parce que quand on peut jouer, les défaites finalement, ce n'est pas très grave parce que quand on peut jouer, on se construit chaque semaine. On peut faire des projets sur le long terme en se disant voilà, je vais faire un programme physique, on peut vraiment avoir une progression entre guillemets sereine. Et voilà, pour moi c'était important. Alors après, on a tous nos petits secrets. Moi c'est clair que ça m'a formé, ça m'a permis de me professionnaliser sur beaucoup de choses, sur le fait de mieux manger, sur le fait de mieux récupérer, sur le fait de travailler entre guillemets mon corps, c'est-à-dire à le renforcer, renforcer toutes les régions qui étaient un peu fragiles. Jo, tu peux nous présenter le pitch de cette finale ? C'est un garçon qui t'a pas souvent réussi, mais on se sent vraiment que t'es tout près de lui. Ça joue à pas grand-chose. Voilà, je pense que ça... Je m'attends forcément à un match compliqué. Voilà, moi je vais tenter ma chance. J'ai l'impression d'avoir progressé encore depuis l'année dernière. Donc voilà, pour moi ça va être le test, savoir si je vais battre un top 10 ou pas. Ce serait ton dixième titre. Il y a beaucoup de symboles autour de cette finale. Cette finale c'est toujours important. Peut-être que celle-là est un peu plus que celle-là ? Ouais, c'est vrai qu'on joue pour ça. Donc voilà, mais je crois que chaque titre est singulier et a son histoire. Et si je viendrai gagner, ce dont je serai pas le plus fier, c'est pas de dire, ben voilà, c'est mon dixième. Mais ce sera de dire, ben voilà, encore aujourd'hui j'ai été le plus fort sur cette semaine et ça restera quand il arrive des bons souvenirs. Ben, ça dépend des raisons. Ben, c'était plus par rapport au style de jeu. Ah, plus par rapport. D'accord, moi demain je vais jouer comme Gilles. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Oui ? Comment ça, impossible ? Tu vas pas mettre à pousser aval. Mais pourquoi pas ? Si ça veut si je peux gagner, comme ça. On en va voir. Est-ce que c'est beaucoup dans la tribune à se rendre compte de ce que c'est quand on n'est pas... Est-ce que c'est vraiment un plus ? Parce qu'en principe... L'avantage de ? D'être chez soi, devant un public. Quand on rentre sur le coup, on est dans sa bulle, normalement on entend plus rien. Alors c'est quoi l'avantage ? Alors ça, c'est faux. On entend tout ce qui se passe. Au contraire, on a une sensibilité qui est accrue. C'est ça qui est difficile au tennis. C'est de faire abstraction le plus possible de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est difficile. C'est vrai que c'est une de mes lacunes, entre guillemets. Et c'est pour ça que je suis aussi bon quand j'ai le public avec moi. Et des fois, c'est mauvais quand je l'ai pas forcément avec moi. Je pense que c'est un avantage tout simplement parce que quand on est dans une dynamique positive, ou négative d'ailleurs, on a le public derrière qui sans cesse nous pousse à revenir dans du positif, du positif, du positif. Tandis que quand on l'a contre soi, on lutte finalement contre ce public qui est contre nous. Et on essaye de rester positif, positif, positif jusqu'à un moment donné où c'est vrai que souvent, ça devient agaçant. Parce que quand on fait une double faute, les gens applaudissent. Parce que quand on fait une faute de coup droit, les gens applaudissent. Parce que quand l'autre fait un beau point, tout le monde est pour l'autre. Et donc forcément, ça a un impact. Je trouve que au tennis, ça a un vrai impact.